Alors qu'Adèle navigue sur internet pendant le Black Friday, elle voit une publicité pour une offre très alléchante. Super les baskets en édition limitée dont je rêve depuis si longtemps ! Non mais c'est trop beau pour être vrai ! Bravo Adèle ! Bien vu, c'est une arnaque ! Mais que serait-il arrivé si Adèle n'avait pas été aussi vigilante ? Elle n'aurait pas reçu les baskets qu'elle a commandées. Et en plus, elle aurait communiqué des informations personnelles dont ses coordonnées bancaires pour réaliser le paiement en ligne. Les données personnelles sont échangées par les hackers. Adèle serait devenue la cible de fraude. Pour rappel, voici les bons réflexes à adopter pour éviter d'être fraudée. Ne communiquez jamais vos données personnelles et bancaires sans vous être assuré de la fiabilité du site. Ne communiquez jamais votre code secret de carte bancaire, votre code SecurePass et le code de validation reçu par SMS à quiconque. Ne communiquez jamais vos numéros de carte bancaire, date d'expiration, CVV, par téléphone ou sans avoir vérifié le niveau de sécurité du site de paiement utilisé. Ne validez pas un paiement en ligne dont vous n'êtes pas à l'origine. Jamais votre banque ne vous demandera de valider ou d'annuler un paiement dont vous n'êtes pas à l'origine. Pour en savoir plus, consultez la rubrique sécurité de votre site Caisse d'épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !